Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Mes chers frères et sœurs, chers imams, hautement qualifiés, nous vous souhaitons la cordiale bienvenue à la conférence de la Banque 1781, les élèves d'Abdul-Majid. Cette conférence qui se tient tous les vendredis de 19h à 22h, c'est une conférence assez importante pour tous les habitants de Yopougon ainsi que de la Côte d'Ivoire toute entière. Sans oublier bien sûr à les internautes qui sont tous vous connectés à l'effet d'avoir bien sûr cet enseignement qui est donné de façon gratuite. Alhamdoulilah, permettez-moi, avant toute chose, de vous transmettre les salutations des habitants du paradis, les salutations d'Aroud Salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et la miséricorde d'Allah soit sur l'ensemble de ceux qui sont là, ainsi que sur nos familles. Bienvenue mesdames et messieurs, infiniment merci de nous avoir renouvelé ainsi votre attachement en étant à cette conférence. Alors, je profite pour dire merci à tous ceux qui se sont déplacés la semaine dernière pour Kumasi Sikogi, où nous avons bien sûr fait une conférence grandeur nature qui a foulé beaucoup de monde parce que les gens sont venus de partout. On vous dit merci, shukur Allah, kumjaisi ilan, merci infiniment à tous les internautes, tous ceux qui ont partagé cette vidéo à l'effet de permettre à un grand nombre de personnes de recevoir cette lumière. Inch'Allah, chers frères et sœurs, il me plaît infiniment de m'adresser très chaleureusement à vous en vous donnant ainsi le timing de cette conférence qui n'est d'autre que, effectivement, tout à l'heure, en première ligne, nous aurons le frère Keïta, Inch'Allah, qui va s'échager de faire l'appel à la prière, n'est-ce pas ? Qui va être directement traduit par notre Oustaz, Inch'Allah, Béni-Islam, que j'appelle affectueusement la note explicative de la BAN 1781, ainsi que l'entrée, bien sûr, d'Oustaz Diyané, ordinateur à la mémoire centrale, bien sûr, de la BAN 1781, qui va se faire juste après la récitation d'Ayatul Koussi, qui sera bien sûr faite par mon frère Al-Husseid, Inch'Allah, qui a une belle voix, qui va nous permettre, Inch'Allah, de pouvoir réciter le verset du trône et ainsi pouvoir mettre les balises, bien sûr, de cette cérémonie. Mesdames et Messieurs, on a beaucoup attendu, je pense qu'il est temps pour nous de lancer la machine et de vous permettre, Inch'Allah, de découvrir, une fois encore, à la vérité décollant de la parole, l'éternet droitement divisé, malheureusement. Aujourd'hui, nous allons certainement donner la lumière sur, Inch'Allah, un certain nombre de profondeurs sur Dieu. Mesdames et Messieurs, soyez les bienvenus, merci infiniment. Je m'adresse directement à toi. Je m'adresse comme un supriment pour l'éternat de la relation. Je m'adresse là, Inch'Allah, mais j'appelle, Mouazza, 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 Mouazza. allah allah est le plus grand allah allah est le plus grand c'est ce que le maïsien vient de dire tout à l'heure mais allah il est le plus grand une fois de plus encore allah il est le plus grand il n'y en a pas deux allah il est le plus grand nous attestons qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'allah nous l'attestons nous attestons et nous témoignons qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adoré en dehors d'allah nous attestons également que muhammad paix et bénédiction sur lui est le messager d'allah nous attestons et nous témoignons que muhammad paix et salue sur lui est le messager d'allah nous avons attesté qu'allah il est le plus grand que muhammad et son messager paix sur lui mais nous sommes différenciés des autres par la solat le maïsien vous invite à l'adoration d'allah venez à l'adoration d'allah à ne pas confondre avec la prière parce que la solat est bien ordonnée avec l'église l'inclinaison, la prosténation, la direction, l'intention à ne pas confondre avec la prière venez donc à l'adoration d'allah car la solat est loin du tipitude et du blâmat accourez à la félicité accourez vers ce qui va vous procurer la vraie vie pressez les pas accourez pour venir rechercher votre pas dans cette vie venez vers le salut venez vers la purification venez vers la paix venez chercher votre salut allah 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 il réitère encore une fois de plus que allah il est le plus grand allah il est le plus grand allah allah on ne sera terminé Cet appel s'en dit qu'il n'y a point d'autre divinité digne d'être adorée à part Allah. Sous-titrage ST' 501 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 Tu as venu à faire le pourrou. Non, je n'ai pas fait le pourrou. Mais pourquoi tu crois en pourrou ? Parce que je sais que chaque spiritualité africaine est liée plus ou moins à une autre. Bon, qu'est-ce que tu reprends à l'histoire ? Je pense que chacun ici a un village qui est relié à sa spiritualité, à ses rites, à ses régions. Voilà. Donc, j'appartiens à toutes les loges spirituelles africaines pour la simple et bonne raison que je suis un africain et jamais je ne serai une autre personne que moi. Donc, je me revendique africain et fier de l'être. Et je me dis que tous ceux qui sont ici, qui sont africains, devraient être fier de l'être. Sinon, on quitte l'Afrique, on va s'installer ailleurs. Voilà, je suis spirituelle et je l'assume plein de moi. Et si c'est un défaut d'être africain, eh bien, je serai dans ce que c'est un défaut d'être africain. Mais attends, qui a dit c'est un défaut d'être africain ? Tu dis c'est un défaut d'être... Et qui t'a dit que tu es noir ? Merci, moi, parce que tous les Africains sont noirs. Qui t'a dit que toi, moi, je suis noir ? Je sais, je suis le maire, je suis noir. On me convient que toi, je suis noir. Qui est-ce qui t'a dit que tu es noir ? Moi-même. Qui ? Moi-même. Moi, je suis blanc. Tu sais quoi tu le fais, j'ai te le conseil, mais je suis noir. Donc, ça veut dire que déjà, la notion de couleur n'a pas de sens en ce moment précis. Puisque c'est presque n'importe quoi. Je parle, laissez-moi parler. Déjà, le fait que tu sois fier d'être noir est une grosse ignorance, parce que la couleur de peau qu'on t'a donné n'est qu'un conventionnel. C'est faux. Bon, dis-moi pourquoi tu es noir. Déjà, compérez bien. On est tous d'une même race, et la race humaine, avec différence de couleur de peau, en fonction de l'environnement. Chaque forme de cette planète est noire d'une manière ou d'une autre. Parce que, n'oublie jamais. Et c'est très important. L'Afrique est le perso de l'humanité. À d'autres thèmes, les premiers habitants de ce monde sont noirs. Celui qui pense que les premiers habitants de ce monde ne sont pas noirs, mais qu'ils sont bonnes choses, je le conseille. Mais avant de me critiquer, avant de rester sous l'expégorie, tu apportes des arguments. Parce que je pense que chacun fait le bon. L'Afrique est le perso de l'humanité. Non, frère, moi, ce que je dis, c'est vrai, le perso de l'humanité, c'est l'Afrique. Qui a dit que tu es africain ? C'est ce qu'ils sont en train de te demander. Ton appellation d'africain, ton appellation d'homme noir est une appellation conventionnelle. C'est faux, c'est faux. Mais les pauvres noirs... Mes ancêtres, mes ancêtres qui ont vécu en Afrique, ils disent qu'on les appelle la taille noire. Le monde noir, qui les a appelés noirs ? Je veux dire, eux-mêmes s'appellent noirs. Les familles disent qu'on vient d'une paire, la paire des noirs. C'est pas difficile à propos. Pourquoi tu veux me disquer la réponse ? Si tu prends des questions, je réponds. Il n'y a pas de douleur. Il n'y a pas de douleur. Ça va, ça va, on va avancer. Il n'y a pas de douleur. Attends, la dernière fois, je veux que tu répètes pour que le public puisse entendre. Tu as dit que Dieu était une femme. Je réponds ? Oui. Ok. Je vais dire qu'au défi, de me prouver qu'il n'est pas issu des entrailles d'une femme. Je vais dire qu'au défi, si vous pouvez le prouver, chaque homme est issu des entrailles d'une femme, d'une manière ou d'une autre. Que tu sois homme, que tu sois femme, qui sont des entrailles d'une femme. D'accord. Donc, la logique aurait voulu que celle-là qui te donne la vie soit ton Dieu. Parce que c'est quelqu'un qui vit. La logique aurait voulu ça. Donc, j'estime que si la femme nous donne la vie, c'est qu'en première instance, la femme est Dieu. D'accord. Lui qui pense au contraire, il le porte. D'accord. Maintenant, la première enfant que Dieu a mis au monde étant femme là, comment elle s'appelle ? Comment l'enfant la s'appelle ? Elle est quoi ? Dieu est une femme, non ? Je suis. Maintenant, son premier enfant là, il s'appelle comment ? C'est qui ? C'est pas le plus important. Parce que... Pour lui, c'est un peu important. Parce que tu as dit que Adam et Eve n'ont pas existé. Donc, ma question de savoir, étant donné que Dieu est une femme, quel est l'enfant ? Le premier enfant, il s'appelle comment ? Son premier enfant s'appelle l'homme noir. D'accord, d'accord. Donc, son premier enfant s'appelle l'homme noir. Qui l'a incité Dieu ? Allons doucement. Allons doucement. Allons doucement, parce qu'un cinquième peut pas tomber en tout à l'heure. Je t'en ai apprécié une chose, c'est très important. Qui l'a incité ? Je t'en ai apprécié une chose. Je ne suis pas athée. Qui l'a incité ? Jamais au long de ma vie, j'ai nué l'existence de Dieu. C'est important. Non, 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 tu l'as dit à une femme. Qui a incité cette femme et qu'elle a eu le premier enfant qui est noire ? Elle dit, je dis, je dis. Personne sur cette terre, aussi intelligent qu'il soit, ne peut nuyer l'existence de Dieu. On est d'accord. Lui, il a incité cette femme, c'est Dieu humain. Donc Dieu s'est incité lui-même. Bien sûr, tout ce que c'est le créateur de l'univers d'Athlènes. Non, 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 son premier enfant s'appelle la maman. Non, qui a été dans l'Obsadar ? Ah pas. Excuse-moi, tu dis que Dieu est d'une femme. Ah. Et c'est la femme-même qui s'est incité. Ah, c'est pas de fait, 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 c'est pas de fait. Tu poses une question, tu poses attention, tu poses la réponse. D'accord. Tu m'as posé une question, pourquoi est-ce que j'ai dit Dieu est un homme ? Et Dieu est un type-on, j'ai développé ici que chaque humain dépend d'une mère et d'une mère, des centaines d'une mère. D'accord. Chacun est sorti des centaines de sa mère. D'accord. Donc la logique aurait voulu que, quand ta vie dépend de la conscience qu'une mère a conçue, et bien ça, qu'elle a des rêves qu'en première instance considérer être pour Dieu, c'est le cas des animaux. Quand le singe, il naît, ça ne veut pas que le répète, c'est la mère, mais sa mère. Et tu poses une première de sa mère, parce que si sa mère est dans le sang vital, pour aussi un homme qui a dit, c'est pas les moindres dans l'été, moi je sais pas. Maintenant, le premier enfant qu'il a mis au monde, c'est un noir. Vous voyez, à l'entraide, c'est basique, bien sûr. Non, 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 nous on va comprendre, c'est la question. Donc son premier enfant, c'est un noir. C'est un noir, je suis tout à l'heure. Maintenant, cet enfant noir, là, qui est son père ? C'est son père, là. Son père, c'est un homme. C'est qui ? C'est qui, comment ? C'est une question qui n'a pas le sens, c'est une question qui n'a pas le sens. C'est un homme. C'est qui ? Dieu a créé la femme et le nom. C'est qui ? C'est qui ? Non, non, non. Ataque-t-il ? Le monsieur reconnaît que Dieu a créé un homme et une femme. Dieu a créé un homme et une femme. Je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit ça. 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 J'ai dit, je n'ai dit. On va calmer les choses, on va calmer les choses, on va calmer les choses, le monsieur là il s'appelle Arma, sur Facebook, il n'y a pas son 4 heures, il paye, c'est-à-dire lui quand il a 6 Facebook, L'islam là, on l'islam c'est fort, l'islam c'est si simple, Adam et elle n'ont pas insisté, tu viens dit que tu as créé un homme et une femme, il a fini, il dit Adam et elle n'ont pas existé, mais tu as créé un homme et une femme, non, je ne sais pas ce que je dis, j'ai dit que tu as créé une femme et un homme, c'est important, c'est important, c'est important, parce que si vous ne faites pas au-delà, c'est que Dieu a créé une femme, alors juste moi, Dieu a créé une femme, et de cette femme là, il a fait notre nom, c'est important, Mais ça, ce homme là, qui est son père ? Je l'ai dit c'est Dieu, mais puisque c'est Dieu, il a appris un homme, le monsieur, c'est pas sa motivation, c'est à dire qu'ils ne sont pas créés. Ah, non, tu as dit, alors qu'ils ne sont pas créés, calme-toi, calme-toi, mais c'est qu'il a créé, tu as créé, oui ? Oui, je suis quoi ? C'est qu'elle est créé, non ? Je ne suis jamais créé. Mais Marie est enceinté, tu es enceinté Marie, non ? Alors, je ne sais pas, ça vous voyez, c'est pas mieux qu'on pose des questions, vraiment, clair, il va donner, non ? Non, 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 c'est pour ça, si t'es bien. à tous ceux qui te suivent, au régime internet, que toi-là, après toi-là, il n'y a pas l'homme. Mais non, laisse-moi parler. Maintenant, tu viens d'arrêter sur l'espoir des célèbres d'Abdou Mahdi, qu'elle te dit que tu vas convertir ce soir, et tu nous dis que Dieu est une femme à cause du fait qu'elle mette au monde des hommes. Le premier enfant de cette femme est un noir. Qui est son père ? Il dit Dieu lui-même. Oh, c'est une femme. Vous voyez, vous voyez. Je ne sais pas. Mais c'est en soi. En fait, il faut poser des questions extrêmement claires pour avoir des réponses extrêmement claires. Il me pose la question, il me dit que ta réponse, que la question soit marquillée. Allons de façon cohérente. Il y a des gens qui nous écoutent. Au-delà, non, allons juste moi. Parce que tout à l'heure, ça signifie que je voulais te convertir. Moi, je ne suis pas un gars qui pense avoir la vérité avec lui. Parce que le premier principe de tout homme, c'est mettre toute vérité aussi puissante qu'elle soit en doute. C'est le premier principe de la science. Il ne doute pas, il n'est pas scientifique. Alors que quand on est dans la région où on nous donne des vérités, seulement que ces vérités ne tiennent pas la route face à la démonstration. Exemple. Alors que vous notez... Si vous notez pas, ça dit que moi j'aurais été vous... Alors que... Vous notez pour nous ces années-là. Ok, ok. Moi j'aurais été vous, parce qu'il y a un monsieur qui tient une position. Une position extrêmement critique vis-à-vis de ta religion. Celle en qui tu crois. C'est ni bon ni mauvais. Il est en droit de ne pas être d'accord. On va parler avec lui. On va peser sa pensée. Et puis on verra si d'une manière ou d'autre, est-ce qu'il n'est pas encore des vérités ? Bon. Est-ce que l'histoire n'est pas vrai ? Vous savez que le nom, il met toujours une loge de doute. Il met le doute en cause. Parce que c'est le doute qui va nous permettre d'aller faire la recherche. Si on ne réfléchit pas, si on ne pense pas, on ne pense pas. Donc, c'est ni bon ni mauvais. Mais là, j'ai dit tout à l'heure que... Toute cette histoire-là, c'est orchestré par une grosse manipulation. Et les membres ici présents sont formatés pour penser comme ça. Pour abrutir les masses. Pour les emmener à ne pas comprendre les réalités. Moi, je pose une question. Quand je prends, par exemple, mon téléphone qui est un iPhone. L'iPhone est un téléphone américain. C'est les Américains qui ont fabriqué ce téléphone. C'est important. Je vais bien. Ça accuse un objectif. Ça accuse un objectif. Parce qu'on n'a même pas encore arrivé où il a dit que nos premiers parents étaient des Saint-Jean. Attendez, il a dit que nos premiers parents étaient des Saint-Jean. Attendez. S'il vous plaît, calme, frère. Attendez. Le monsieur, le monsieur, les gens ont une position. Il a sa position. Il débatte. J'ai pris la porte des Américains. C'est pas comme ça que tu parles aujourd'hui. Tu dis que c'est la vérité absolue. Aujourd'hui, on va venir jouer les bébés pleurant ici. Moi, il m'en plait. Jamais les prêts. Tu n'es qu'à la vérité. 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 Le Coran-là, que vous le voulez, que vous le voulez pas, c'est un livre arabe. Il dit que l'Arabie, vous arrivez en Afrique. La Bible, que vous le voulez, que vous le voulez pas, c'est un livre occidental. Il y a des équipes par les occidentaux. Il y a des équipes qui arrivent en Afrique. Donc, on pose la question. Si on veut qu'on parle bien, les Arabes, ils avaient un esclave qui les envoie au ciel. Et puis ils disent, bon, on ne peut pas aller au ciel. Ils sont quand même venus chercher nos frères noirs. C'est un homme qui vous ressemble dans un livre qu'on appelle l'Allah. Il est dédié comme esclave. Si vous soyez à l'école ici, il sache ce qu'on appelle esclave. Un esclave, elle dit, une personne qui a privé de toute liberté d'action. Il pense qu'ici là, qui veut pas être sa liberté ? Qui veut pas être libre ? L'huile de penser, l'huile de réfléchir, l'huile de poser des questions. Sa gueule, ça doit avoir cette liberté là. Et quand cette liberté est rémise en cause quand même d'un religieux, ça pose un problème. Avant de te poser des questions. Donc, je vais te poser des questions. Vas-y, tu vas passer à l'échelle. Etat-nous ici. Etat-nous ici. Etat-nous ici. Avec nous, tu parles. Si tu es levé, tu te fais voir. Ok, ok. Regarde-nous par nous, tu parles. Ce n'est pas grave. Je vous pose une question. Elle le souhaite avoir une réponse franche, nette et historique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mentir aux gens, il faut dire la vérité. L'Egypte ancienne, qu'on appelle l'Egypte des pharaons, c'était des noirs qui y habitaient. Scientifiquement, c'est prouvé. Historiquement, c'est prouvé. Aujourd'hui, quand on arrive à l'Egypte, c'est les Arabes qui y sont. Question. Comment ces Arabes sont arrivés là-bas ? Pourquoi aujourd'hui, on ne va plus les noirs ? Et ce sont les Arabes qui sont là-bas. Je souhaite avoir une réponse extrêmement claire. Et si jamais, la réponse que tu donnes n'est pas vraie, tu vas monter la réponse. C'est tout. Bien. La question que tu... Tu vois, moi ? Tu vas te calmer un peu. Maman Nusira, il faut te calmer. Maman Nusira, il faut te calmer. Maman Nusira, il faut te calmer. il faut te calmer je dis Maman Noussina parce qu'il est le souci de Maman Noussina voilà c'est pourquoi je dis Maman Noussina donc tu nous demandes Egypte d'avant là donnez-lui de l'eau tu dis Egypte d'avant c'était les noirs qui étaient là pourquoi les noirs ne sont plus là et que c'est les blancs qui sont là-bas c'est ça non ? parce que pour toi il n'y a pas d'arabe noire ça n'existe pas pour toi c'est ça donc ils sont venus ils ont fait la guerre ils ont chassé tous les noirs rien n'est resté là-bas ils ont tout chassé la question qu'elle a posée là franchement non je t'ai bien compris il a dit la question qu'elle a posée l'Egypte ancienne là l'Egypte ancienne là je t'ai bien compris je t'ai dit la mère d'Ismaël dites-moi je continue la mère d'Ismaël est noire d'Egypte allons doucement non je t'informe la mère d'Ismaël elle noie d'Egypte et elle n'a pas disparu il n'y a pas de téléphoner il n'y a pas de téléphoner non tu n'as pas de téléphoner non on ne se comprend pas on ne se comprend pas et ils vont tout et là c'est calme non 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 allons doucement allons doucement va se comprendre Armando 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 parce que le fait de dire que les noirs qui étaient là-bas ont été chassés tu viens nous envoyer où ? il va taper Google d'abord vas-y d'abord un les noirs qui étaient en Égypte sont allés où ? pour être honnête avec toi ça ne m'intéresse pas ça c'est un deux tu viens te montrer qu'ils ont été chassés à cause de l'esclavage par le Coran et sors-moi dans le Coran où on dit de mener l'esclavage et je te précise pour t'aider quand tu vas sortir le l'esclavage tu es dans le contest d'accord merci vous voyez j'ai posé une question je m'attends à ce que mon interlocuteur je m'attends à ce que mon interlocuteur a le courage de dérive on te parle ici c'est pas la caméra c'est pas la caméra c'est ceux qui sont en direct tu parles ça à nous tu parles ça à nous tu parles maintenant la caméra te prend ça à nous tu parles c'est ça qui est le vrai point ok tu es venu prendre la caméra sur le mètre quoi en ce moment on se calme on va se tromper allons-y j'ai posé une question extrêmement claire je m'attendais à une réponse extrêmement claire on m'en bat on m'a envoyé dans je ne sais quoi je réponds à la question Abidjan est une terre habite de Noir là où on est là ici là les blocs sont minorités c'est un territoire habité par les Noirs si on m'a encore vu à Abidjan les noirs qui étaient à Abidjan ne sont plus là c'est les blocs qui sont là il y a deux choix soit les gens de Abidjan ont été attaqués il y a d'autres qui ont résisté ou il y a d'autres qui ont fui parce qu'un peuple a envahi par une armée il y a deux choix soit ils résistent soit ils fuient aujourd'hui on arrive en Égypte voici les Noirs qui étaient là tous les pharaons je m'inquiète pas au-dessus de me prouver le contraire tous les pharaons de la première dynastie jusqu'à la troisième dynastie étaient tous noirs aujourd'hui on arrive en Égypte les Noirs sont plus là c'est les Arabes question qu'est-ce qui s'est passé pourquoi ces Noirs-là sont plus là parce que l'histoire dit avant là ces Noirs-là habitaient l'Égypte ils habitaient le Souta ils habitaient l'Othiopie ça a la suite des conquêtes mais n'est pas les Arabes musulmans ils ont été envahis ils ont fui ils sont venus en Afrique de l'Ouest ça c'est ce que l'histoire vous révèle bon ça peut avoir le courant donc on se demandera parce qu'il dit là le rapport est le courant donc on va voir si le courant parle d'une manière d'une autre de l'esclavage le courant est pour ou le courant est contre donc on pose la question et on va mettre un vincé que je vais donner donc je vais donner le contexte parce qu'il va voilà je préfère les églises pour ça les gens quand vous lisez on reste là vous pouvez s'assurer Armand Lui Armand Lui Lui écoutez 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 c'est un port c'est un port on prend sur la 33 verset 52 si on est arrivé à cette page on est dans le courant on va être élu il y a un site de message Amalie ok sur la 33 verset 52 écoutez bien prête au règne il n'était jamais permis désormais de prendre d'autres femmes ni de changer de pouce même si la beauté te plaît à l'exception des esclaves que tu possèdes Allah observe tout surat 4 surat 4 à patrie 10 c'est quoi la lune je peux se faire rapidement je vais nettoyer cette image je mets une surat en contexte donc je commande on va mettre une autre droite c'est plus ça c'est du coup il tape à la rue il tape à la rue vous voyez ils vont partir dans un double verset 52 les gens ils entendent il est question il s'est dit il produit le droit de l'esclame et l'esclame ici là c'est bien précisé j'aurais mis le vécu écoutez bien surat 33 verset 52 il n'était plus permis désormais de prendre d'autres femmes ni de changer de pouce même si la beauté te plaît à l'exception des esclaves que tu possèdes ah bah si c'est plus une question expliqué ah bah si c'est plus une question c'est plus une question ah si l'esprit on va te poser une question c'est plus une question ici ce verset est extrêmement clair d'autant plus qu'il dit ici que l'homme il a sa femme il a ses deux femmes il a ses trois femmes c'est interdit pour lui de changer sa femme en total il ne faut pas chasser divorcer il faut rester fidèle à ses femmes il s'agit de qui ? non il s'agit de qui ? non mais ça va ou bien on ne le prend pas chasser non ça ne te pose pas la question ça ne te pose pas la question non ça ne te pose pas la question on va comprendre tu es en train de dire l'homme qui s'agit de qui ? il s'agit de qui ? non il parle de qui ? elle parle de qui ? c'est un discours qui s'adresse aux musulmans c'est un discours qui s'adresse aux musulmans c'est un discours qui fait aux musulmans que vous, vous devez respecter tout ce qu'on vous recommande le musulman puyeux il doit respecter sa femme il doit protéger sa femme il doit avoir une femme de foi mais il doit promettre de respecter ces femmes-là à l'injuste valeur c'est clair ça dit qu'il y a des pratiques très claires dans ce livre-là donc il faut aussi mettre la problématique des pratiques qui ne sont pas claires parce qu'il a dit clairement ici le mec il peut avoir sa femme ses deux femmes il est avec elle il ne peut pas l'échanger à l'exception des esclaves on va parler maintenant tu n'as rien dit on va t'enseigner je te pose la première question l'exclave qu'on doit prendre là-là est-ce un mariage mais un débauché ? un esclave est un esclave ? j'ai dit un esclave est un esclave ? j'ai dit c'est un mariage ou bien c'est un peuple communique pour clé ? dis-moi mais il a parlé non, 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 non je me suis dit 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 le Coran est le seul livre qui permet à l'homme prend la peine d'écouter allez-y 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 avant on lui pose une question à l'a répondu tu sais pourquoi je t'ai posé la question ? parce que tu ne sais rien du Coran ça je n'ai plus que les garanties tu ne sais rien du Coran parce que tu viens de lire la surat de 33 La question que tu deviens te poser, toi tu penses être intellectuel, toi tu penses être averti parce que tu t'interroges en te posant des doutes, tu deviens d'abord te demander, l'esclave en question, on doit l'épouser ou bien la prendre comme une pocle et tu dois réfléchir, après le Coran, quel est le livre qui autorise à l'homme de marier une esclave ? Parce que quand on marie une esclave, elle n'est plus esclave, elle devient ta femme. Surat 4 verset 24, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, le coach, il est suffisamment mieux pour parler, non il est suffisamment mieux, car il peut verser Internet, il n'est pas à lui, pour laisser en faire s'asseoir calmement. Alors, il faut écouter, il faut écouter, voilà, avant qu'il ne lise, je vais te donner une information que tu ne sais pas, la nourrice du prophète était esclave, elle parlait une femme noire, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, 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 s'il te On va vous demander votre indulgence, s'il vous plaît, madame de ma chérie. Voilà, on a venu pour l'enseignement. Laissez que le maître puisse donner le courage, s'il vous plaît. Donc on va vous demander pour moi, simplement, un peu d'indulgence, le temps de laisser sur vous qui a éventuellement quelque chose à dire, vos conférenciers, pour pouvoir échanger directement avec eux, s'il vous plaît. Je vais demander à mon frère, simplement, pour l'aide. Je vais demander à mon frère, s'il vous plaît, s'il vous plaît, on va recommencer. S'il vous plaît, merci beaucoup pour votre compréhension. Merci, évidemment. Merci. On va revenir sur la théorie de Dari. Tu vas nous dire, l'homme est dérivé du CETAP, on est venu dessus. Mais avant, elle a politesse de nous regarder. On a l'habitude de te dire, c'est quand tu veux maîtriser un lion, là. Il ne faut pas détourner. Quand le lion te regarde, regarde-le. Si tu détournes le gars, il va te dérouler. Regarde-nous. Même si tu es déséquilibré, regarde-nous. Voilà. Tu as pris l'impression du courant. Mais avant, je tiens à dire au public, que vous allez entendre beaucoup de propos désagréables de la part des gens. Oui, oui, oui. Mais Allah demande ceci, d'être endurant et patient. Il ne demande pas à quelqu'un de faire parabolir. Bien. Si dans le diamant, il y a quelqu'un qui est fort, si il y a le vrai guerrier, approchez-moi, il va faire une lisse. Ils sont en train de tuer les musulmans en Burmanie. Je vais vous amener là-bas. En Palestine, les musulmans sont en train de mourir. Donc, il y a quelqu'un de lisse, il va aller vous déverser. C'est là-bas au Cheikh Dassault. Ici, on est dans un forum pour apprendre. Tu dois t'apprêter à entendre tout et puis faire confiance à la parole d'Allah. Le monsieur, il sait qu'il était insulien. Allah l'a déjà dit. Il va parler, mais il ne pourra pas sortir d'ici avec quelque chose d'issime là. Parce que pour lui, l'islam prend l'esclavage. Alors que Mohamed est le seul prophète qui a enseigné qu'affranchir un esclave est un rite d'adoration pour Allah. Sa nourrice est une femme noire. Saïd, son fils adoptif, est un noir. Bilal dont il parle. Bilal a été affranchi parce que Mohamed ne prenait pas plaisir à l'esclavage. et Bilal a été affranchi. Il est devenu le meuzin, celui qui appelle à l'adoration d'Allah. Bilal. Et comme le monsieur, il ne sait pas, Mohamed a dit qu'il est affûté. Il a attendu le pas de Bilal au paradis qui est un homme noir. Il n'en a qu'il est là. La mère d'Ismaël, Agar, fils de Pharaon, était noire. Il peut dire qu'il n'y a pas mieux que l'Islam pour promouvoir les noirs. Mohamed a eu beaucoup de compagnons qui étaient noirs. L'Islam ne promoune pas l'esclavage. Attaquez les noirs ! Et là, il est écrit à la suite 49, verset 13, verset 12 à 13, nous nous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous puissiez vous en reconnaître. Le meilleur homme, ce n'est pas l'arabe, ce n'est pas le chinois, ce n'est pas celui qu'on a appelé noir, mais c'est celui qui craint Allah. C'est pourquoi Bilal fait partie des gens du paradis malgré qu'il est noir. Quand on ne sert pas, on ne sert vraiment pas sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas bon. Tu as pris le sourat, tu as lu, tu t'as posé une question. Est-ce qu'il y a l'esclave qu'on doit marier là-là ? Est-ce que tu as réfléchi si c'est en débauché ou bien en mariage ? Le verset est clair. En mariage. Pourquoi dire que je ne vais pas prendre une autre forme et les esclaves pour leur permettre d'avoir aussi le droit d'être mariés, de connaître l'amour et la liberté ? C'est ce qu'il y a qu'on a ensemble. Mais c'est là la lecture. Sur l'article 24. Sur l'article 24 à partir du verset 24. Et parmi les femmes, les dames qui ont un mari. Et parmi les femmes, les dames qui ont... Non, il faut monter même n'épousez pas. Il va savoir d'abord, il va en donner le contexte. Verset 22. Non. Et n'épousez pas les femmes que vos pères ont épousées. Et n'épousez pas les femmes que vos pères ont épousées. par rapport à l'épouser. Dans le contexte, Alain est en train de donner les femmes qu'on ne doit pas épouser. Ok ? Donc on peut maintenant arriver en bas. Au V4. Non. Et parmi les femmes, les dames qui ont un mari. On n'épouse pas les femmes qui ont déjà un mari. On ne les épouse pas. Sauf si elles sont vos esclaves. Sauf si elles sont vos esclaves. En ce moment, eux, on peut les épouser. Continue. Prescription d'Allah sur vous. Non. À part cela. Non. Il vous est permis de les chercher en vous servant de vos biens et en concluant mariage, non un débauché. On la marie. Et quand on marie une femme, on la tire de l'esclavage et devient ta femme. Elle reçoit l'amour. Elle reçoit toute l'affection qu'un homme doit donner à une femme. À part cela. C'est pourquoi je t'ai demandé le passage là. Allah parle de qui ? Tu dis les musulmans. Allah s'adresse au professeur. Ça c'est un d'abord. Tu ne le savais même pas. Il n'était plus permis. Allah n'a pas dit il ne vous est plus permis. Il n'était plus permis de prendre une autre femme. Parce que les épouses du professeur sont nos mères. Donc on ne peut plus les épouser. Il faut relater les choses dans leur contexte. Moi je reviens. Tu dis Dieu est une femme. Non, attrape-le là. Son premier fils il s'appelle Coma. Mais quand je dis qu'on n'a pas de bonheur à ta question réponds à ma question. Dieu est une femme. Elle s'appelle Coma. Son fils s'appelle Coma. Et elle a eu son fils par le biais de qui ? Parce que nous nous sommes venus par le biais d'un homme et une femme. Dieu est son premier enfant là par le biais de qui ? Alors c'est important de préciser une chose. Tout à l'heure j'ai vu des gens se déchènerer et tout. Moi je ne suis pas je ne suis pas ici près de la bagarre et tout. J'ai dit en préambule que j'avais une position vis-à-vis d'une de tes religions de christianisme et d'Islam. On peut en débattre sérénement et trouver combien encore on peut ne pas partager les opinions mais il faut qu'on se calme et qu'on signe. C'est important parce que souvent on reproche aux gens d'être trop violents. Il y a qu'on peut vous calmer pour vous écouter. Voilà. Moi je vais répondre à sa question il n'y a pas de doute. Mais ça me fait mal parce que je lui ai posé une question il n'a pas répondu. Il a refusé de répondre. Il lui a dit l'Egypte ancienne près du premier pharens jusqu'au dernier pharens c'était des noirs. C'était une civilisation entièrement noire. Aujourd'hui c'est les arabes qui sont là-bas. Et que vous le vouliez que vous ne le vouliez pas l'esclavage reste un marqueur de destruction pour l'homme noir. Dans la période extrêmement reculée les noirs n'étaient pas perçus comme des êtres inférieurs. Et toute religion qui d'une manière ou d'une autre favorise à tort ou à raison l'esclavage est une mauvaise religion. Pour ceux qui ont oublié c'est que l'esclavage c'est privé d'un homme de toute liberté d'action. Une femme esclave que vous le voulez que vous ne le voulez pas ce n'est pas une femme qui est consentant elle n'a tout pas elle est esclave elle n'a pas d'autre choix elle veut tout sous contrainte. Donc prenne une femme abusée d'elle et dit qu'on t'a dit de la marier de lui offrir du bien ce n'est pas ça. Une femme elle mérite le respect. Tu vois prenne une femme dans sa terre tu la rasis et tu fais d'être ton esclave que tu sois mariée elle dès l'instant que son titre d'esclave n'est pas aboli ce n'est pas bon. Donc bon ne passerons le débat ça n'est que sortez des aberrations sortez de votre coin assayons-nous et disons il répond à ta question il a demandé tout à l'heure pourquoi est-ce que j'ai dit le bon Dieu est une femme j'ai répondu de façon extrêmement précise j'ai dit chaque humain sur terre est sorti des entrailles d'une femme la logique souhaiterait que si cette femme que tu vis c'est cette femme qui a en première instance un Dieu il a demandé comment est-ce que cette femme qui a donné naissance à l'homme comment est-ce que l'homme s'appelait vous voyez l'homme qui est sorti de son truc c'est un homme c'est un être humain maintenant qu'on appelle comment dire Caillou c'est pas tellement ça il est sorti des entrailles d'une femme quand on l'appelle Armando quand on l'appelle Mohamed c'est pas ça il est question c'est une question des entrailles d'une femme maintenant bon comme il est cis je l'ai dit je l'ai dit d'un point de vue rationnel et je l'ai dit je pense que l'homme qui sortait il s'appelle Armando comme ça c'est pas ça il est le processus le processus de la vie humaine l'homme il n'est il a touché à une femme c'est ce que j'essaie de dire mais là si vous voulez dire comment elle est Thomas c'est l'accord elle est Thomas c'est de comment elle est Thomas c'est de comment je dis je dis je dis pour qu'on soit je ne nie pas Dieu je ne suis pas contre Dieu je n'ai pas un problème particulier avec Dieu elle est là Dieu elle est là on est d'accord je dis chaque être humain ici elle est déserté la sortie des entrailles d'une femme je suis d'accord maintenant je vais savoir qu'il y a des choses il y a quoi on ne peut pas te poser question Dieu est une femme est-ce qu'elle a un sexe qui a un sexe Dieu puisque c'est une femme non non tous il faut pas vous voyez moi je réponds les romans les gens m'écoutent et je suis suivi il y a certains qui sont à excellent comme ça qu'est-ce que je dis il y a une très bonne part de vérité parce que chacun va à l'hôpital en sorte elle est en train d'une femme lui qui pense que c'est faux il me prouve le contraire maintenant tu m'as demandé comment est-ce que l'humanité a été bêtue je dis mais c'est Dieu c'est pas comme ça je dis c'est Dieu qui a donné naissance à l'homme à travers la femme je dis est-ce qu'elle a un sexe est-ce que Dieu a dit un sexe puisque c'est une femme bien sûr puisque Dieu nous a donné un sexe et de ce sexe on se multiplie est-ce qu'elle elle-même a un sexe la femme non pas la femme Dieu femme là puisque c'est une femme Dieu est une femme Dieu est une femme est-ce qu'elle a un sexe Dieu bien sûr puisque la femme a un sexe l'homme a un sexe donc Dieu a un sexe bien sûr parce que ça veut donner la vie aux hommes bon c'est par là qu'elle a un sexe je vais vous expliquer pourquoi je vais t'expliquer je vais t'expliquer pourquoi Dieu a un sexe et je vais pas aller loin je vais partir dans le Coran lui-même parce que le Coran dit le Coran dit et j'avoue le prochain truc moi je souhaiterais que les versets là ce soit eux-mêmes qui lisent parce que c'est important après on va contextualiser non 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 après on va contextualiser non 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 il y a pas qui lisent parce que ils n'iront pas pour toi ils n'iront pas pour toi bon ok ok c'est pas grave il a posé une question est-ce que Dieu il a un sexe elle elle alors dis moi Dieu peut être le mineur ou masculin tu as fréquent les femmes comment tu as dix ansiyeux pourquoi c'est un peu pourquoi je peux pas souvent avec le cino religieux non 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 allez dans le Coran et allez dans le Coran 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 parce qu'on donne l'auteur l'interlocuteur il est serein il donne des informations l'interlocuteur soutient lui avec mon syndrome Là, elle est venue vous sortir sur le cause. elle est venue vous sortir sur le cause. C'est suffisant ! Non mais ça va te transpire ! Ça va te transpire si je veux pas s'étendre ! Mais elle s'arrête pas ! Y'a plusieurs questions là-bas ? Attends, je vais répondre ! Y'a beaucoup de questions ! Bon, c'est à ton 3ème intéression. On peut avoir des 2ème intéresseurs. Ouais, ok, on est ! Tu n'es pas intéressants ! Oh là là ! C'est très intéressant ! Tu avais une passion ! Il y a une passion, une passion, il faut concentrer ! Oh là là là-bas... Se faire un sentiment bavard beaucoup 4ік2, tu n'es pas insombré ! Avec toi que je te bats ! Je répète, Dieu il existe, je ne mène pas en doute d'existence de Dieu, Dieu il a la potentialité du bien et du mal, Dieu en étudiant tout ce qu'il y a sur la terre ça revient à Dieu, c'est ce que je dis, Donc s'il y a une femme, ça veut dire que c'est un être humain, à quel moment il dit une femme, c'est un être humain, je dis, oh, il demande si tu es un être humain, parce qu'il y a un sexe, ça dit que le problème il est simple, il n'est pas tellement difficile, parce que, moi je ne suis jamais perdue, parce que la personne, la personne qui est admirée de la science, admirée des histoires, c'est fait, chaque homme descend d'une femme, c'est la vérité, mais vous ferez le plus humain de l'homme, Dieu, 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 C'est l'être humain qui a engendré la femme et l'homme ! Donc Dieu a engendré la femme et l'homme ! Donc Dieu a engendré la femme et l'homme ! Un homme et un homme ! Une femme et un homme ! Parce que chez nous, la femme c'est elle, l'homme c'est elle. Mais ça c'est désapprouvé par toutes nations. On est d'accord, on est d'accord. Comment elle s'appelle le double là et la femme là ? Quelle est le nom ? La femme s'appelle comment, l'homme s'appelle comment ? Le nom de la femme et elle. Que tu as mis au bout de là. Ce sont les Australopithaïs. C'est les Australopithaïs. Vous comprenez ? Comment est-ce que l'humanité ? Vous aurez pas vous parler de l'ignorance, après ça a l'air. C'est leur nom quoi. C'est leur nom. C'est leur nom qui est à Australopithaïs. Parce que l'homme, 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 l'homme. Il faut nous prendre le sourire. L'homme, 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 l'homme. Il faut nous prendre le sourire. Nous sommes suivis par quarante mille personnes. Il faut nous prendre le sourire. Nous ne sommes pas de bouffons ici. L'homme, la fille là s'appelle Australopithaïs. La femme s'appelle Australopithaïs. Il faut nous prendre le sourire. Il faut nous prendre le sourire. Même si tu ressemble à un moment de Syrah. C'est vrai qu'un moment de Syrah, c'est un quotidien. Même si tu es sur ceci, c'est pas pour autant qu'il va nous prendre comme ce que tu es sur le ciel. On va prendre deux questions après, pour terminer Inchallah. Voilà. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Il nous a invité. Et quand on l'a pris là-bas, il dit Adam et Anne n'existent pas. Je lui ai demandé pourquoi il est ça ma maman aussi là. Qui est un comédien français. Très pour très il est récemment, il ne se connaisse pas. Il dit sosie là. Il dit c'est ADN. Après ADN, il dit c'est un arbre généalogique. C'est la loi de la nature. Dans un état embrouillé. Mais là comme toi, tu veux lui donner un renfort, on t'écoute. Non, moi je ne veux pas un renfort. Moi, je vais te poser une question. Parce qu'il faut que les gens sont là, ils ne sont pas venus perdre le temps. Le prophète Bahomé perçoit celui, il a pris Médine à la fin de sa vie, oui ou non ? Il a pris Médine à la fin de sa vie ? Il a fait la conquête de Médine à la fin de sa vie ou non ? Médine. C'est une question que je lui pose. Le prophète perçoit celui, Mahomé perçoit celui-là. Mahomé a fait la conquête de Médine. Médine, c'est une ville, hein ? Non, j'arrive, j'arrive. A faire la conquête de Médine à la fin de sa vie, oui ou non ? Mahomé a fait la conquête de Médine, mais Mohamed n'a pas fait la conquête de Médine. Mahomé ou Mohamed, ce n'est pas la même personne ? Non, Mohamed. MashaAllah. Mohamed n'a pas fait la conquête de Médine. A la fin de sa vie, il n'a pas fait la conquête de Médine. Non, non. Bon, les gens sont témoins, hein ? Et moi, je vais te dire que Mohamed, perçoit celui-là, a fait la conquête de Médine à la fin de sa vie. Et, à la fin de sa vie, il a approché tous les versets tolérants de la Bible, et pardon, pour en faire des versets de conquête. Et c'est à là qu'on voulait venir la précision de Amando. D'où venaient ? D'où venaient ? Où étaient partis les peuples noirs qui étaient en Égypte ? Et où ils sont aujourd'hui ? Pourquoi c'est les arabes qui sont là ? Et donc, je voulais que vous lisez la sourate 2. Voilà. Alors, ils vont lire verset 106. Sourate 2, verset 106. Si nous abrogeons verset 106, il est écrit. Si nous abrogeons un verset quelconque et nous te faisons oublier, nous en apportons un meilleur ou un semblable, ne sais-tu pas qu'à la être en mission ? Non. Voilà. Donc, à la fin de sa vie, après la conquête de Médine, lorsque l'Islam allait maintenant conquérir le monde, le Prophète et le Coran disent qu'ils ont un projet, ils ont changé les versets tolérants du Coran. C'est ça qu'elle a l'avoir ? Non. Allons-y doucement. Je demande frère, il ne peut pas te demander ? Allons-y doucement. Est-ce qu'on ne peut pas te demander ? Je veux juste savoir si c'est... Ce que tu dis là, c'est ce que tu dis là. C'est ce que tu dis là. C'est l'introduction pour prouver que, à la fin, de la vie du Prophète Muhammad. Et là où l'Islam allait maintenant conquérir le monde, les versets tolérants du Coran ont été approchés en des versets plus conquérants et plus violents. Et là où l'Islam allait, les versets plus violents. Et en tant que j'ai trouvé l'Islam allait ici, ne perdons-nous toi-même. Non, ça va aller. On va t'aider, Inch'Allah. Vas-y. Mon deuxième. Lisons la Sourate 9 verset 111. Attends. Le repentir. Ça, c'est l'un verset préféré, ça. L'Islam allait acheter les croyants. Sourate 9 verset 111. Sourate 9 verset 111. Certes, Allah a acheté les croyants, leurs personnes, et leurs biens en échange du paradis. Je continue le verset. Oui, oui. Ils combattent dans le sentier d'Allah. Ils tirent et se font tuer. C'est une promesse authentique qu'il a pris sur lui-même dans la Torah, dans l'Evangile et le Coran. Et qui est plus fidèle qu'Allah à son engagement. Réjouissez-vous donc. Réjouissez-vous donc de l'échange qu'il vous a fait. Ok. Ça, tu vas pas dire. Fini, fini. Et c'est là un très grand succès. C'est fini. Voilà. Les gens n'ont pas bien compris. Moi, je vais relire fort. Et puis, je vais commenter ce que ça veut dire. Parce qu'il vient de vous dire que, lorsque le prophète Abouki me dit que l'Islam allait se répandre, tous les bensés tolérants ont été convertis en vécés guerriers. Ok. Et c'est si après que l'Islam est arrivé ici, aujourd'hui, je n'ai plus ni croix à l'Islam. C'est ça que nous on a très dit. Par la violence quoi. Oui, par la violence. Le Coran dans la main gauche et le Sarm dans la main droite. C'est la violence qui nous a convertis à l'Islam. Oui. Tes aïeux ont été fouettés, ont été forcés. Grâce à ce vécé là, à croix à l'Islam. Quand le prophète est mort là, pourquoi ils ne sont pas retournés à la politique ? Mais c'est ce qu'il faudrait dire. Quand le prophète est mort là. Puisqu'il a été contraire à devenir musulman, non ? Oui. Quand le prophète est mort, pourquoi ils sont restés musulmans ? Ils sont restés musulmans parce qu'aujourd'hui, je ne veux pas qu'ils sont restés musulmans parce que ton papa était musulman, parce que ton arrière a créé des musulmans. Mais le prophète n'est pas là, non ? Je peux me le retourner, non ? Non, tu veux que le retourner, parce que c'est entré au fond, au fond, au fond de ton esprit. C'est bon ! 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 Tu vois comment ? Tu peux pas téléphoner ! Attends ! Attends ! Attends ! Il faut dire d'abord à Sivan Moussa, le comédien de Reynaga, c'est Camille. Il était ici, il n'a rien dit. Passez-toi, on va te refrager tout de suite. C'est pas un peu même chose. On le veut ! On le veut ! Qu'est-ce que ? Il faut terminer, on va relier et on va répondre rapidement, parce qu'on a deux questions premières. Certes ! Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens, en échange du paradis. S'il combat dans le sentier de Allah, s'il tue, et s'il faut tuer, c'est une promesse authentique. Il a plus lui-même dans la Torah, l'Évangile et le Coran, et qui est plus fidèle qu'Allah à son engagement. Donc aujourd'hui, si les musulmans de Médine, ils croient en se verser, s'ils tuent, s'il faut la conquête au nom d'Allah, Allah est ta cause. Donc si tu peux me commenter un peu ça, moi il veut bien savoir. Alhamdoulilah. Frère, d'abord, dans un premier temps, historiquement, tu es en retard sur les informations. Mouhammad n'a jamais conquis Médine, bien au contraire, c'est Médine qui a accueilli Mouhammad quand la mecque est oppressée. Il faut te réveiller, ton sommeil, il faut, non, historiquement, il faut te calmer, on va t'enseigner, on va t'enchaîner, on va t'enchaîner, on va t'enchaîner, on va t'enchaîner. Il faut te calmer. Il faut te calmer. Il faut te calmer. Il faut te calmer. Maintenant, je t'informe, je dis, Médine, on lève ta tête, il est distrait. Médine, Mouhammad n'a pas pris Médine pour attaquer Médine. Au contraire, c'est Mouhammad qui a été poursuivi avec Médine, et puis il allait se réfugier à Médine. Non, c'est pas vrai. Je vais parler. Maintenant, son retour de Médine, c'est de Médine, il est venu reconquérir la mecque. Il a dit qu'il appelle l'inverse, tout est renversé. C'est bien. Mère. Il est venu reconquérir, oui ou non ? Il faut reconnaître d'abord que tu t'es trompé. Il y a des mélangés. Il faut reconnaître qu'il te plait, qu'il t'es trompé d'abord. Il faut dire que je me suis trompé. Il faut dire que je me suis trompé. Il faut dire que je me suis trompé, il faut dire que je me suis trompé. Pardonner ces voix. Il faut le mettre encore. Attablir, nous le connaissons bien et nous sommes poussés les gens sur facebook je suis en train de dévier moi je suis là calme toi je vais te donner le coup calme toi en fait pour lui parler bien et s'en poussé sur facebook les gens t'ont pas un petit bon comédien m'a dit sur la trépaille de france il a une grosse goutte comme ça lui là et toi tu viens l'aider tu viens t'humilier avec lui tu lui ramasses les données historiques il n'a jamais reconquérir médine médine a réussi là c'est la mer qu'il est venu reconquérir parce que de là-bas ils ont chassé et pour ton information lorsqu'il retournait à médine avec la sainte myriade même une seule goutte de sang n'a pas touché le sol de la mecque une seule goutte de sang n'a pas touché le sol de la mecque parce que quand la maison rentre là madou cela il devient femme c'est pas faux quand il est rentré là tous les morts sont devenus go ils ont déposé c'est un homme entier quand on sait rien on vient on demande maintenant tu as pris la sourate tout le temps que c'est 111 qu'on n'est pas oui à la hété de croire les personnes est-ce que tu l'as mis dans un contexte si réellement ce bc était d'actualité il ya des histoires passé présent et futur et alors dit nous avons joué un bc par un bc l'abrogé reste et l'abrogé reste et sorte que nous qui n'y étions pas nous puissons vivre de l'histoire comme si nous étions là c'est pourquoi elle a dit elle a dit aux croyants n'approchez pas de la sourate lorsque vous êtes en état d'ivresse vous voyez vous êtes en état d'ivresse verset 43 il faut écouter oh les croyants oh les croyants n'approchez pas de la sourate alors que vous êtes ivre bon n'approchez pas de la sourate alors que vous êtes ivre parce qu'à l'époque les saraf c'est de gros soula et muhammad allah va lui dire qu'ils quand ils veulent prier faudrait pas qu'ils prient en état d'ivresse alors maintenant il va abroger le bc mais celui-là il est là il est dans le coran sur l'ac5 verset 90 sur l'ac5 verset 90 ainsi l'abrogé oh les croyants oh les croyants oh les mêmes croyants le vin le vin l'amène de tout alcool le jeu des hasards le jeu des hasards les pieds dressés j'étais au courrier haut les flèches de divination au riz divination ne sont qu'une abomination ne sont qu'une abomination oeuvre du diable écartez-vous ça afin que vous réussissiez vous voyez les deux versets se retrouvent dans le coran et comme le coran est un livre intelligent lorsque nous lisons le coran nous le plongeons dans la vie de muhammad comme si on était au 7e siècle surat neuf la surat neuf qu'il a pris toujours la surat neuf il faut remonter on va lui donner le contexte maintenant des aveux de la part d'Allah des aveux de la part d'Allah et de son messager et de son messager à l'égard des associateurs à l'égard des associateurs avec qui vous avez conclu un pacte stop je suis stoppé donnez nous le pacte qu'on a signé avec vous là quand vous êtes nul et vous êtes des professionnels nuls sur facebook vous papadez je t'en forme 43ème bima toi tu es venu à remplacer toi tu m'intéressais s'il te plait s'il te plait regardez s'il te plait s'il te plait je suis en train de parler je n'ai pas encore fini mais tu ne réponds pas à ma question tu fais du coq à l'âne hein moi je n'ai pas encore fini tu fais du coq à l'âne moi je n'ai pas encore fini pourquoi tu es en train de me dire aujourd'hui je ne peux pas répondre à ma question je n'ai pas encore fini bon pardon pour répondre à ma question est-ce intelligent ou compris est-ce que j'ai charrié est-ce qu'il n'y a pas eu de conquête j'ai charrié après et après la mort du prophète après la mort du prophète j'ai déposé une autre question comme tu le propos non non est-ce que il n'y a pas fini il n'y a pas fini il n'y a pas fini est-ce que après la mort du prophète il n'y a pas eu de conquête qui est notre modèle le prophète ou bien après lui qui est notre modèle qui est notre modèle il n'y a pas eu de conquête nous notre modèle s'appelle Mohamed maintenant dis-moi Mohamed ne me dis pas après lui après il y a eu beaucoup de désordre dis-moi Mohamed si tu n'as rien à dire si Mohamed disait qu'il laisse l'islam tranquille qu'il revient à son sujet s'il te plait s'il te plait tu joues les historiens alors que tu ne sais pas que le prophète n'a pas d'akémétrie ça veut dire qu'en histoire tu es nul c'est résumé mon frère c'est résumé dans le désordre et tu résumes dans le désordre si on veut faire si on veut faire coup d'histoire et c'est la chambre il n'y a pas de problème on va te dire non 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 c'est super simple on est terminé attends on va faire coup d'histoire non on va faire coup d'histoire on va faire coup d'histoire viens de te montrer ta lantenne tout à l'heure ah d'accord je réponds attention maintenant permets permets non j'étais en train de faire un enseignement tu m'as interrompu tu as pris la surate 9 verset 111 on a lu la surate 9 verset 111 on t'a mis la surate dans son contexte dans la surate 9 tu commences au verset 1er on dit des aveux d'Allah et de la part de son prophète à l'égard des associateurs avec qui vous avez conclu le pacte le pacte ça n'a pas été conclèrent les Ivoiriens ni les Baoulé qui sont même beaux des aveux c'est une histoire en nous rencontre le préfet avait signé des pactes de non agression avec les associateurs mais comme les maigriens demeurent un maigriens ils ont profité des instants pendant le mois de carême pendant le mois de ramadan pour violer le pacte alors on m'a dit ok je désavoue maintenant le pacte que vous avez fait après le mois de ramadan quand vous allez les attraper la tête l'est bien mais ça ne concerne pas 2018 mais justement il faut que tu oublies on finit ça ne concerne pas 2018 et maintenant on va te donner il faut prendre à partir du 5 à 6 je suis dans le même verset voilà on va lui donner un enseignement après que le mois bon je vais prendre le verset 6 6 prends le 5 le 6 et 7 le 5 le 6 d'accord attend quelqu'un avec qui on dit si l'un des associateurs te demande asile il faut faire quoi accorde lui accorde lui afin qu'il entende la parole d'Allah ensuite puis c'est normal fais le pavé c'est le pavé même si le pays c'est le pavé c'est le pavé c'est le pavé pardon 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 non seulement s'ils finissent ce verset on prend deux personnes après ou ils peuvent avoir conclu la séance parce que vous n'allez pas dire allons-y si l'un des associateurs te demande asile si l'un des associateurs te demande asile accorde le lui accorde le lui afin qu'il entende la parole d'Allah afin qu'il entende la parole d'Allah puis puis c'est pas suffisant fais le pavé à son lieu de sécurité tu attrapes sa main et puis tu marches à lui quand tu crois qu'il est qu'il veut l'attaquer pour le faire jusqu'à ce qu'il arrive là où personne ne peut le faire quel chef de guerre faire le pavé ni à son lieu de sécurité pour te dire quoi car c'est qu'on n'est pas dans une situation de tuer pour tuer c'est contestuel Pensez là ça veut dire quelque part pas d'il y a l Jewel qu'on te veut et qu'il a levé ses mères prends-le convertible S'il n'est pas converti là, il est... Faut nous montrer ça dans l'université. Non, montre ça dans l'université, s'il te plaît. On est tous pas qu'à l'école. On est tous pas qu'à l'école. On est tous pas qu'à l'école. Ok, prochaine question. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. A taque pays ! A taque pays ! A taque pays ! Merci. Merci. Attends, Momo ! Momo ! Ça va et ça là, on peut pas la suivre sur Facebook. Euh... Donnez un peu d'enseignement et puis on appelle une autre personne. Incha'Allah. Nous là, voici un homme, il dit que l'homme dérive du singe. Lui. Il dit que l'homme dérive du singe. Il joue les défenseurs de l'homme noir. Alors qu'il est d'accord que l'homme descend du singe pensée. Lui. Quand un blanc vient et un soutien noir. Oui. Il dit que tu ressembles à un singe. Et lui, il est d'accord que le blanc lui dit que lui, il est descendant d'un singe. Et Allah dit dans le Coran, que nous sommes descendant d'un homme. Parce que l'homme n'a pas l'homme... L'islam est contre l'évolutionnisme. Mais l'islam parle de création. L'homme a été créé. L'homme n'a pas évolué. Parce que lorsqu'une espèce change d'étape et qu'elle évolue, L'espèce qui change disparaît. Regardez la chenille. Oui. Lorsqu'une chenille devient papillon, est-ce que la chenille est toujours là? Pas du tout. La chenille disparaît parce qu'elle a pris une autre forme que le papillon. Mais si le singe pensée s'était métamorphosé pour devenir l'homme, le singe pensée devait disparaître. Mais jusqu'à aujourd'hui, il a s'est passé à mouiller son truc pour manger. Comment est-ce qu'elle ne parle pas? Et lui, il est d'accord qu'il s'est passé, c'est 907. Lui, c'est 807. Tellement, tellement il veut salir l'islam, ils sont devenus abrutis. Ils ne réfléchissent plus. Dieu est une femme. Dieu est une femme. Il a mis au monde un homme et une femme. Quel est le nom? C'est des hommes. Il dit c'est vrai? Est-ce pas le nom? 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 Je crois qu'on va peut-être non plus avec le nouvel intervenant qui sera nominé de Fulgence. Parce que lui-même selon Toi Rouge, il sera demain. Je rappelle bien sûr à toutes les outils que nous serons au Toi Rouge, bien sûr, entre la gendarmerie et le 19ème face, bien sûr, de chez nous. On demande Fulgence. Fulgence, c'est ça ? Fulgence, c'est ça ? C'est ça, c'est pas là, on va prendre Carlos. Par ? On va prendre M. Carlos. Carlos, M. Carlos s'est demandé. Voilà, est-ce qu'il est là ? Alors, je rappelle à tous les internautes, Est-ce qu'il est là, M. Carlos ? Il faut partager la vidéo au maximum. Et demain, nous avoir rendez-vous, bien sûr, au Toi Rouge, entre la gendarmerie et le 19ème en face, de chez nous, Niawa. C'est 19h22. Il est là, Carlos ? M. Carlos, c'est pas là, on va prendre M. Arnaud. M. Arnaud a demandé. M. Arnaud, s'il vous plaît. M. Arnaud est là. M. Arnaud n'est pas là. On dit qu'ils ont gagné tout son temps. Alors, chers internautes, s'il n'y a plus d'intervenants, nous voulons votre temps. Il est là. Il est là. D'accord. Vous vous présentez, vous posez votre question. C'est un autre armand, hein. C'est un autre armand ? M. Arnaud, allons-y. M. Arnaud, si vous préventez, ne les laissez pas dans les ténèbres. Il est là, il est là. M. Arnaud, bonne arrivée, frère. Merci. Bonsoir, mes chers. Bonsoir, frère. Bonsoir, frère. Bon, je suis venu pour comprendre. Inch'Allah. Nous-mêmes on cherche à comprendre, Inch'Allah. Qu'elle facilite notre compréhension à tous. Bon, entre Mouhamad et son épouse, nous voulions avoir les cas d'âge d'été entre les deux. Prême question. Laquelle des épouses ? La Rijat. Elle avait 40 ans, lui avait 25 ans. Bon, ça me gêne un peu parce que, bon, selon la conscience rationnelle de Mène, c'est un peu contraire. Je crois que l'homme et sa femme, la femme doit soit plus âgée que son mari. Parce que moi et ma mère, le cas d'âge, c'est 17 ans. D'accord. Donc, si c'est lui qui est exemple apodictique de l'humanité, et puis entre lui et sa femme, il y a 15 ans, c'est que moi, il peut marier soit un qui est plus âgé que ma mère. D'accord. C'est ce que moi, je vois, donc je vois ce que je vois ici. Au fait, au fait, un prophète est la bouche de l'éternel à ceux qui l'ont envoyé. Il est le représentant de l'éternel. Et le prophète est en même temps l'enseignant et l'élément de l'enseignement. C'est-à-dire lui-même là, il est l'élément de ceux qui l'enseignent. Et en prenant une femme de 40 ans, il voulait donner un enseignement. Comme quoi, une femme peut être âgée de 40 ans et avoir aussi le plaisir du mariage. C'est ce qu'il a voulu enseigner. C'est ce qu'il a voulu enseigner. Il n'y a pas de mal à cela. Ça peut te surprendre qu'un homme marie un garçon. Le garçon a déjà 25 ans. C'est un homme qui peut marier une femme. 40 ans, il peut la marier. C'est l'exemple qu'il a voulu dans le fait. Pour dire qu'une femme de 40 ans est mariable, ce n'est pas un péché, ce n'est pas un drame. Elle aussi, elle doit... Mais il y a des femmes qui se prostituent il y a 40 ans, c'est bon non? Mais on ne peut pas... Non, je demande si c'est bon. Non, ce n'est pas bon. Maintenant, si une femme se marie, se marie un homme de 25 ans, c'est bon, mais ce n'est pas bon. Bon, selon moi, ma conscience humaine, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Selon moi, ma conscience humaine, ce n'est pas bon. Maintenant, les petites filles que vous cherchez dans les quartiers, c'est bon non? Là, l'histoire du cas... Non, 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 je veux comprendre quelque chose. C'est bon non? Vous allez être du seul dictat du sujet. Non, 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 je sais où je vais. Je suis un enseignant. Je donne des exemples pour qu'on se comprenne. La petite fille où je cherchais au quartier, là, c'est bon non? Bon, là, c'est entre nous. C'est entre vous. Là, c'est légitime. Maintenant, lui, pour donner un exemple, pour montrer qu'une femme de 40 ans peut se marier, c'est un drame. Ça, c'est un drame. Tellement vous voulez rendre le prophète mauvais, même si quelque chose n'a pas de sens, vous vous donnez un sens à ça. Et la marie-femme de 40 ans, où est ton problème? Non, moi, c'est ce qu'il a dit au départ. Voyez-moi, il n'a pas fusté au-dessus d'un, il veut pas connaître ce sujet. Il a dit, je ne suis pas venu citer, je suis venu pour... Moi, j'ai compris. Moi, j'ai bien compris. Maintenant, où est le problème? Qui l'aime marier une femme de 40 ans? Où est le problème? Bon, c'est ce qu'il a dit au départ. Il a dit, selon la manière dont on peut se croire, en tant qu'humain. C'est un peu... Non, il n'y a pas le problème. C'est un mariage illégal et légitime. C'était pas un débauché, c'était pas de l'adultère, c'était un mariage. Donc, c'est sa femme. Même si elle a 100 ans, c'est sa femme. Moi, j'ai compris. Il y a une autre préoccupation. La deuxième question. Bon, selon vos 10... Selon vos 10, ce qu'il y a compris, vous savez, ça va être plusieurs fois égile. La religion musulmane subit une religion très passive. Or, selon la réalité, ce qu'on voit ici, à travers le monde, les attentats qui passent à travers le monde, en tant que sur les musulmans. Exemple, beaucoup arabes, c'est le nom des... Allah, il y a eu des listes qui sont sévères, c'est les 5, quelques filles, au Nigerien, là-bas. Et puis, Samori Touré, elle arrive à l'islam à travers la violence. Selon ce qu'on a école. Donc, vous nous dites, vous êtes en train de vous évoquer de nous dire que la religion musulmane est une religion très pacifique. Donc, moi, combien de contradictions là-bas ? Un, Samori Touré, il n'était ni prophète, ni disciple de prophète. Samori Touré, c'est un conquérant, un guerrier qui n'aimait pas tête de blanc. Donc, quand il en est quelque part, il traite à un blanc qui est son ennemi. Mais comme il s'est trouvé être musulman, c'est pourquoi vous avez chargé sur votre tête. Et puis, d'ailleurs, l'histoire qu'on a donné de Samori Touré, rien ne prouve même que c'est vrai. Si réellement Samori avait contré les gens à l'islam, est-ce qu'aujourd'hui Samori est là ? Il n'est pas là. Maintenant, pourquoi ils sont toujours musulmans ? Parce qu'il a déjà fait à soi la religion. Il a déjà, quand il a déjà, il a besoin de promulter la religion musulmane tel qu'à Pong et autres là. Et puis, on pourra ajouter à présent les lapis et les gamins. La personne qui a compris ce qu'il y a dit. Vous avez compris très bien ce qu'il y a dit. Si j'arrive chez toi, je t'impose l'islam. Tu deviens musulmane parce que tu as peur de moi. Si je meurs là, tu fais quoi ? Comment tu disais ? Non, si je meurs là, tu fais quoi ? Mais pour même, moi, je suis en train de répondre. Moi, je ne réponds tant qu'intellectuel. Oui, mais si j'ai préimposé la religion, maintenant je suis mort, tu fais quoi ? M'ont dit l'habitude de devenir une seconde nature. Je suis habitué à ça. Donc, tu restes musulmane. Oui, je suis habitué à ça. Même si ce n'est pas bon. Est-ce que ce soit bon ou pas ? Toi, tu restes là. Je suis habitué à ça. On dit que le truc que tu te prises dans ta tête depuis 30 à 40 ans, ce n'est pas un jeu qui a changé. Vous comprenez ce qu'elle dit ? Maintenant, je suis d'accord. Les Boko Haram là, est-ce qu'ils ont champ de cacao ou champ de café ou bien j'ai une banque ? Le finance, il n'est pas. Maintenant, les armes là, ils quittent Aïssa où ? C'est écrit dessus Made in in France, Made in in USA. Comment ça fait-il ? Ils ne sont pas dans le monde contexte. Ils ont dit à la question qu'ils ont imposé l'islam, non ? Maintenant, ils ont dit qu'ils n'ont pas d'argent pour payer les armes. Ceux qui disent qu'ils ont imposé l'islam là, comment ils ont reçu les armes qu'ils ont dans les mains ? Les chars là ? Comment c'est rentré que j'ai dit ? Ce n'est pas les gens qui ont dit qu'ils ont imposé l'islam. Pour tout ce qu'on a vu sur France 24 et dans les médias. Tu as vu sur quoi ? 24 et où ? Est-ce que tu as vu sur Boko Télé ? Non ? Mais Boko Télé aussi. Quand tu as vu là-bas, les gens sont en train de chanter, ils sont en train de danser. T'as vu non ? Maintenant, pour te dire quoi ? Chacun récupère l'information et en fait ce qu'il veut. Pourquoi Aram là ? Blancs dit, ils ne savent pas où ils sont. Mais tu sais que là où on a arrêté en train de parler, tu sais que les Blancs me voient. Mais pourquoi ils ne voient pas pourquoi Aram ? Là, Télémy, vous avez une question politique. T'as vu non ? Mais si ! C'est à cause de ça, le terrorisme n'a rien à voir avec l'islam. La définition du terrorisme même nous ramène à la politique. C'est la violence pour atteindre l'objectif politique. Donc, pourquoi Aram, Al-Qaïk, tout cela, ils font de la politique. Parce que le Coran est clair. Nulle contrainte en religion parce que le bon chemin s'est destiné de l'égardement. Mohamed, ce n'est pas à toi de contraindre les gens en islam. Alain l'a dit, il n'y a pas de contrainte dans la religion islamique. Donc, ce qu'ils font là, c'est de la politique. Et puis, comment toi, tu peux comprendre que quelque part, en France, il y a un choix disant terroriste qui est un bracelet électronique au pied. Quand on dit bracelet électronique, il y a un champ où tu ne dois pas dépasser. Quand tu te passes les assassins au poste, on vient, on te prend. Il a dépassé tout ça, il est allé à l'église, il est allé tuer, il est retourné les bâtards à la main. Est-ce que tu trouves ça logique? Parce qu'en vérité, les gens font tout ça pour salir l'islam, il ne faut pas que toi tu t'approches de ça. Les seules bêtes noires, ils savent qu'aucune religion ne peut les inquiéter. C'est l'islam seul qui peut les inquiéter. Mais si on rend ça vilain, tout le monde va s'en écarter. Malheureusement, plus ils rendent vilain, je ne fais pas son faim. C'est pas faux. Donc conclusion, pourquoi on n'est pas musulman? Le terrorisme n'est pas une application islamique. N'est-il point la vie qu'Allah a rendu sa Christophe en plein droit. Il n'a mal momini n'a eu quoi. Il rentre dans la mosquée, il s'explose et tue les musulmans. Allah dit ne tuez pas les musulmans. Un croyant ne doit pas tuer un croyant. Et eux, ils tuent des croyants. Or, être musulman, c'est respecter les interdits et les recommandations d'Allah. Mais eux, ils ne respectent pas les interdits. Ils ne respectent même pas les recommandations. Ils font ce qu'ils veulent. C'est vrai. On a tous la même manière de prier. C'est pourquoi on a l'habitude de dire il y a le musulman et puis il y a le momini, le croyant. Le musulman croyant, lui, même en secret, il craint Allah. Même en secret. Or, le musulman, c'est vraiment simple. C'est eux, tu vois, Madhu Champagna, Solerobu Kanté. Quand tu as eu le malin, là, il y a aussi le musulman. Tu es chrétien, non? Oui, moi, je suis chrétien. Mais on a demandé de tuer des bébés dans la Bible, ça te dit rien. Bon, tant moi, je suis chrétien, moi, il va le 10. Maintenant, je suis chrétien, là. Mais il ne peut pas c'est qu'il y a plusieurs trucs qui sont intérdits par la Bible. Mais plusieurs, moi, il va le 10. Oui, mais tu ne parles pas de ça. Moi, j'y vais poser, mais tu crois que Jésus est Dieu et ça, c'est plus grave que tu es de l'homme? Selon toi. C'est selon toi, ce n'est pas selon moi. Et puis, il ne faut pas évoquer un débat, il y a 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 un débat. Parce qu'il y a un débat, là. Tu ne pourras pas la sortie, non? Je ne dis pas la Bible. Comment vous ne pouvez pas débatre ceux qui viennent ici les jours pour la Bible? Qui ça? C'est qui ça? Qui ça? Qui ça? Est-ce qu'ils disent qu'un chrétien peut boire l'alcool et puis, mais ils vont au paradis, là? Bon, moi, c'est eux, là, eux-mêmes, 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 ils contredisent ce que vous dites. Attends, ils contredisent ce que vous dites. Mais vous êtes tous chrétiens, non? Moi, je dis moi, je n'ai pas de moi. Est-ce qu'eux, ils sont chrétiens? Eux, ils disent qu'ils sont chrétiens. Mais tu crois qu'ils sont chrétiens? Parce que moi, moi, en toutes choses, quand il y a une confiance, quelque part, il prend ce qui est juste, ce qui est tout. Maintenant, ils disent qu'un chrétien ne perd pas le salut, même s'il meurt chez l'époque, il va au ciel. Jésus a dit ça. Moi, selon moi, ce n'est pas juste. Mais ils n'ont plus à pas soutenu ça avec des gens. Mais non, ce n'est pas juste. Tu veux que nous, on va échanger avec des gens qui ne sont pas justes. Ils ne sont pas dans la vérité. Toi, maintenant, tu n'es pas d'accord avec eux. Mais quand ils viennent prêcher les Jibangiles, quand vous avez dit que Mouhamad est arrivé, au Moyen-Orient, il est venu prêcher. Ce n'est pas les gens qui étaient crédules. Ou bien ce n'est pas ça? Oui. Ce n'est pas les crédules qui étaient crédules. Il est venu annoncer la bonne nouvelle. Il les a redressés. Donc, tu me rejoins. Quand tu trouves qu'il n'est pas juste là, il est du côté gauche, comme on le dit, à toi d'échanger avec lui. C'est pourquoi il échange avec toi? Arrête d'adorer Jésus, sinon tu vas à l'enfer, selon Jésus lui-même. Mais tu ne vas pas donner les raisons par le pape. Jésus, il est Dieu pour toi, non? Oui. Est-ce que Jésus, il adorait Dieu? Il est dit. Il est dit. Il est dit, non, il est dit. Ne vote pas un débat. Mais tu dis, Mouhamad, d'enseigner, il faut qu'on n'échange pas pour que tu puisses comprendre. Je veux t'amener à comprendre dans ce que tu es. C'est tout. Pour moi, tu es dans un film, dans une fiction, tu ne sais pas. Ah, bon, il faut poser ta question. Jésus, il est Dieu pour toi. Est-ce que Dieu peut adorer Dieu? Mais Jésus, il est à quel point ça va être dit. Jésus, est-ce que Dieu peut-il adorer un autre Dieu? Mais moi, je réponds comme ça. Non. Il est seul que je parle. Donc, tu ne comprends pas ma question. Il n'est pas Dieu qui a compris ta question. Donc, tu ne le comprends pas. Il a dit, Jésus, il est Dieu pour moi, c'est ça, non? Mais là, tu as répondu. Mais là, tu as répondu. tu as dit, pourquoi Jésus, il n'est pas adorer un Dieu? C'est pour ça, je vais te poser la question. Jésus, qui ça? Dieu, Jésus, Jésus, ça, tu avais dit quoi? Merci beaucoup. Au lieu de poser une question par une autre question, tu répondais à la question. Bon, j'avais dit, j'avais dit Dieu en chair. En chair humaine. Ok, on te le conseille. Dieu est humaine, il a duré qui? Puisqu'il est venu, il est venu. Ok, merci beaucoup. Prenez soin de vous avant que l'on ne prenne soin de vous. Oui! Nous avons annoncé la parole, vous avez entendu? Non! Je tiens à dire à tous ceux qui suivent Amandre sur Internet. Oui! Tous ceux qui suivent Madou Silla sur Internet. À partir d'aujourd'hui, laissez le seul comme Dieu. Vous avez assisté. C'est pas faux, hein? Quellez-vous vous dire merci, la parole de l'islam a été sauvée. Merci à vous tous. Notre devoir n'a qu'est la transmission. Ce sera trop vingt. Il faudrait que notre cœur puisse se changer. Oui! Jeunesse musulmane. C'est bahan. L'islam nous appartient. Oui! Changeons nos comportements. Oui! En revérant des musulmans exemplaires. Ah! Il faut qu'on devienne un modèle. Toujours. Laissons l'alcool. Ah! Laissons la fordication. Oui! Laissons l'adultère. Laissons le vol. Oui! Laissons le port. Revenons à Allah avec sincérité. Vous avez encore le temps. Vous avez le temps. Vous avez le temps. Tu n'as pas encore mort. Tu as le temps. Tu as le temps. Tu as le temps. Tu as le temps de te répartir, frère. Vous avez le temps de prendre soin de vous avec une réaction de vie, frère. Prenez soin de vous avant qu'on de prendre soin de vous. Oui! C'est l'homme qui va te laver demain. Eh! Il faut bien te laver, actuellement. C'est pas faux, hein? On va facilement te placer. Amin! Nous allons attester la calme. Inchallah. Au bout de demain, 19h, 23h, 13h, au bon rachal, des habitants d'Itoile. Voilà comment on devient... Mais la main est fini. Oui! L'échec dit, c'est dit ça. Fois c'est... Lorsqu'il y a éclipse, le prophète Mouham al-Salaam faisait deux rakas et il faisait des doigts. Ah ah! Parce que l'éclipse peut être symbole d'un malheur annoncé par Allah. Oui! Donc il faisait deux rakas et il faisait des invocations de protection afin que Allah puisse nous protéger d'un effet que l'éclipse allait apporter. Donc il ne prenait pas à s'être... Non, non, il ne prenait pas à s'être... Non! En général, c'est le cerveau qui aime taper car il manait à s'être... Oui! C'est ça! Oui! Donc, par contre, c'est calme? Oui! Amourez d'Allah, Amourez du prophète Oui! Écrisez la haine dans vos cœurs Et s'aimez l'amour Ah! Parce que là il dit Oui! Que votre amour pour que votre haine pour un peuple Oui! Que vous rend pas injustes C'est pas faux, hein? Nous sommes un véritable peuple Oui! Nous sommes les oris d'Allah Oui! Rangeons sur le monde et rendons sur le monde parler Wallah! Asha'alou! Asha'alou! Al! Al! La iraha! Al! Il yara! Il yara! Asha'alou! Asha'alou! Allah! 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 Asha'alou! Allah! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous!